Déjà depuis plusieurs jours, il était en croix à une fière ardente, et cependant, il ne cessait pas de vainquer l'œuvre de Dieu. Il passait une nuit en prière et en vain, forçant ses membres et visait à servir son âme, couché sur un beau lit de sang, ouvert à espèce. Ses disciples, le priant de Pernod et sa trois oiseaux de maussière, il ne convient pas qu'un chrétien m'a autrement que sur la cendre. Moi, si je vous laissais un autre exemple, j'aurais péché. Cependant, les yeux et les mains de Jodan, qui à un ciel, l'âme invincible, du plié s'enclage, les prêtres qui étaient mis le voir, restaient et repousaient la côte en changeant de côté. Laissez-moi, mes frères, laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre, pour mettre dès maintenant mon âme droit dans le chemin qui doit la conduire, mon Seigneur. Comme il venait de parler, il dit que le diable de l'amour réunit. Eh bien, pourquoi te tiens-tu ici, belle sanglinaire ? Tu ne trouveras rien en moi qui t'appartienne, mon Dieu. C'est le Saint-Abraham qui va me recevoir. En guisant ses mots, il rend l'âme. En guisant ses mots, il rend l'âme. En guisant ses mots, il rend l'âme. Et que la femme brûle dans mon cœur, Que tous mon être et mon autre sois seulement bête au divin roi. Sous-titrage Société Radio-Canada